Quand j'ai écrit ce script, franchement, j'avais envie de pleurer à quel point je ferais des consciences comme Dieu nous aime, quoi. C'est juste un truc de ouf, parce que moi ça m'en profondément heureuse. C'est ouf de savoir aimer à ce point-là. Et je te souhaite de te sentir aimée à ce point-là, vraiment. Y'a la merveille, je te souhaite d'aller bien et bienvenue sur cette vidéo. Je suis vraiment ravie de te faire cette vidéo. J'aurais dû commencer par ça, en fait. L'amour de Dieu, c'est pas le truc fondamental de la religion catholique. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube et ça commence maintenant. Emmanuel et Camille sont deux jeunes éperdument amoureux l'un de l'autre. Emmanuel pourrait tout pour Camille. Sachant que Camille n'est pas toujours parfaite, qu'elle a ses propres défauts. Cela triste profondément Emmanuel quand Camille s'égare. Mais il l'aime avec tout cela et veut par-dessus tout l'aider à se tirer des mauvaises passes. Mais il connaît aussi très bien ses qualités et encourage sans sauce Camille à les faire grandir. Il écoute ses besoins et s'adapte, tout en cherchant ce qui est bon et juste avant de combler les petits plaisirs de l'autre. Parce que ce qu'il veut, c'est une relation belle et saine. Car il sait que donner son amour à Camille de la meilleure façon qu'il peut la rendra vraiment heureuse. Il veut respecter la liberté de Camille et acceptera une séparation si elle le souhaite. Parce qu'il l'aime trop pour ne pas la respecter. Et en même temps, il sait que ça lui transpercerait le cœur. Mais il a foi en elle et lui fait confiance sur sa décision. Il sait que Camille peut encore le décevoir et le blesser. Mais il ne veut pas renoncer à l'amour. Et bien en fait, c'est un peu ça l'amour que Dieu a pour toi. Il est éperdument amoureux de toi. Il nous a créés gratuitement, par amour pour ce que nous sommes et malgré tout le mal qu'on peut faire. Comme l'amour qu'Emmanuel a pour Camille, Dieu nous parle de son amour à travers la vie de Jésus. Et dans la Bible, il nous donne l'exemple de l'amour humain, dans le Cantique des Cantiques, pour nous exprimer l'amour qu'il a pour nous. Il connaît toutes tes qualités. Il sait que t'es quelqu'un d'exceptionnel. Il veut t'aider à développer tous tes talents. Il connaît ta valeur et est profondément triste quand on te fait du mal. Il répond à tes prières, mais pas toujours comme tu t'y attends. Car il fait avant tout ce qui est bon et juste parce qu'il sait que c'est bon pour toi. Il sait que c'est en l'aimant que tu atteindras le bonheur. Dieu, il nous aime, il nous choisit. Il sait que tu trahiras son amour à nouveau, comme les gens qui l'ont crucifié. Mais il te donne sa confiance et choisit de t'aimer en connaissant ta faiblesse. Car il sait aussi que tu es capable de beaucoup d'amour. Il est très triste quand tu t'éloignes de lui et que tu te perds. Mais il sera toujours là quand tu reviendras à lui. Comme dans la parabole du fils prodigue, où le deuxième fils part avec sa part d'héritage et la gaspille dans le luxe, les boissons et les prostituées. Mais quand le fils perdu revient, son père l'attendait depuis longtemps. Il saute à son cou et lui prépare un festin. De la même manière, le Seigneur se réjouit quand tu reviens vers lui. Jésus nous donne encore une autre histoire. C'est un berger qui a perdu sa brebis. Et il passe des jours entiers à la chercher. Et quand il la retrouve, il se réjouit et fête cette retrouvaille avec les autres bergers des alentours. Car il a retrouvé sa brebis perdue. Malgré toutes les difficultés, il ne renoncera pas à t'aimer. Il est mort pour toi. Il a tellement aimé les hommes qu'il leur a fait confiance jusqu'au bout. Et eux, ils l'ont crucifié. Jésus va contre le cercle vicieux de la violence. Il pardonne par amour à ceux qui l'ont mis à mort. Il donne sa vie. Mais pourquoi il a fait ça lui ? Et bien parce qu'il t'aime. Dieu t'aime. Parmi des milliards d'humains sur terre, il t'aime toi. Il veut à tout prix ton bien et veut t'aider tout son cœur. Mais il t'aime tellement qu'il veut ta liberté. Il ne va pas t'aider malgré toi. Il attend que tu l'appelles pour venir dans ta vie. Il t'aime tellement qu'il s'est abaissé jusqu'à toi. Parce qu'il s'intéresse à toi. Il veut te connaître. Alors pour ça, il a donné naissance à son fils Jésus. Parce que techniquement, comme il est humain, il est plus proche de toi. Il peut te parler. Je t'invite à aller voir ma playlist sur la vie de Jésus si tu veux un peu plus comprendre tout ça. Et non seulement, il a renoncé à sa grandeur de Dieu tout puissant, de malade de ouf. En plus, il s'est abaissé jusqu'à la croix. Genre comme si juste être humain, ce n'était pas suffisant pour lui en termes d'abassement. Il fallait en plus qu'il soit traité comme le pire des humains. Tu vois, genre... Yes ! Il a vu que tu étais dans le mal, dans la détresse, dans la souffrance. Il a entendu ton cri. Il s'est penché vers toi. Et s'est laissé transpercer par ta souffrance. Il a pris sur lui la peine qui t'était destinée. Vraiment, ça si tu veux bien le comprendre, je t'invite à aller voir ma vidéo. Oui, je fais plein de rêves pendant cette vidéo. Écoutez, c'est un peu le résumé de toute ma chaîne là. Donc je t'invite vraiment à aller voir ma vidéo sur pourquoi Jésus est mort. Parce que vraiment, tu vas pouvoir un peu comprendre tout ça. Pourquoi Dieu s'est abaissé jusqu'à la croix ? Bon bah, il va falloir voir cette vidéo en fait. Dieu pleure tellement quand tu vas mal, que tu es dans la souffrance, que tu es perdu. Et il veut t'aider tout son cœur. Mais sauras-tu te laisser sauver par lui ? Prendras-tu les mains tendues, les aides inattendues qui parfois bousculent tes idées ? Sauras-tu t'ouvrir à l'amour que Dieu a pour toi ? Et si tu te dis que si Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas tout ce mal dans le monde, je t'invite à aller voir ma vidéo Pourquoi le mal existe ? Ça t'aidera certainement. Moi, quand je prends conscience de à quel point Jésus m'aime, bah, ça fait une claque de ouf, quoi. Et tu te dis, mais comment ne pas l'aimer en retour ? Enfin, en tout cas, moi, c'est ce en quoi je crois. La seule chose que je peux faire pour remercier Dieu de m'aimer, c'est l'aimer avec mon petit amour humain qui n'est vraiment pas grand-chose face à son amour immense. Mais en fait, pour lui, c'est un cadeau qui a beaucoup de valeur. Donc c'est génial. Vraiment, je t'invite à expérimenter l'amour de Dieu dans ta vie. Je pense qu'il faut vraiment l'expérimenter, ça, pour le comprendre. Moi, j'ai mis des années à comprendre ça, à comprendre à quel point Dieu m'aimait. C'est un truc qui se vit avec le cœur. Donc je t'invite vraiment à aller dans des forums, dans des pèlerinages, dans des louanges et dans des temps de prière, etc. Pour vraiment expérimenter l'amour de Dieu en vrai dans ta vie. Parce que quand on comprend ça, il n'y a pas de mots, en fait. Je te laisse découvrir ça par toi-même. C'est un truc de ouf. En tout cas, ce qu'il faut, toi, c'est que tu t'ouvras ça. Si tu en as l'envie. Parce que... En fait, je te le souhaite tellement de tout cœur. Parce que moi, ça m'a profondément heureuse. C'est ouf de savoir aimer à ce point-là. Et je te souhaite de te sentir aimée à ce point-là. Vraiment. Donc vraiment, prends soin de toi, merveille. Tu connais la chanson. Un petit pouce bleu, un commentaire. Abonne-toi. Va voir mes dernières playlists, mes dernières vidéos. N'hésite pas. Tout est là. Médite bien sur l'amour de Dieu dans ta vie. Prends bien soin de toi. Et Jésus t'aime. Salut. Sous-titrage ST' 501